Un ancien boxeur raconte son passé turbulent en composant une lettre en 5 chapitres, ou plutôt en 5 rounds. Il nous explique que son père, un grand fervent admirateur de Mohamed Ali, l'entraînait à la maison et de ce fait déclencher des combats sans pitié entre eux. Également, en dehors du cercle familial, était d'un caractère très bagarreux, même violent, et son relation avec les femmes très chaotiques. Il va rencontrer une jeune femme qui va totalement bouverser sa vie. Elle va l'aider à canaliser sa fureur. Mais malheureusement pour lui, elle va mourir subitement de maladie et le mettre cas ou debout. La première fois que je me suis battue, c'était dans un autobus. Assis, côté couloir, tout au fond, les mains posées sur les deux sièges devant lui. Un type de mon âge, ivre, a traité de pute celle qui fut ma première petite amie. Elle avait 14 ans et elle était pure comme une fleur, je ne sais pas laquelle. J'ai frappé vite et fort. Je l'ai atteint à la bouche et lui ai fendu la lèvre inférieure. Sa tête a bougé comme si j'avais frappé une poupée ou donné un coup de pied dans une fleur. Une plaie a éclos, elle s'est déployée. Je n'ai pas arrêté de le frapper. Aux yeux, il ressemblait au mien à présent. Ils étaient défleurés, brisés. J'y ai pénétré. Je suis entrée de force dans ses yeux et je m'y suis vue. L'être est véritablement le roman coup de poing de ce début d'année. La violence est omniprésente, tant au niveau physique que psychologique. Mais ce qui est intéressant avec ce livre, c'est qu'on est également touché par la fragilité du personnage, tant elle est criante. Et les multiples interrogations qu'il se pose nous bouleversent totalement. Il faut aussi noter que l'écriture est brutale. C'est une écriture rapide, transperçante, qui vient nous chercher dans nos derniers retranchements. On est acculé avec le héros dans les cordes, jusqu'au chaos final avec la paire de sa femme. L'être de Thomas Espedal est vraiment une claque au milieu de la figure. Sous-titrage ST' 501